Le Sénégal a été réconcilié le Sénégal avec son peuple, mais il a dit qu'il s'agissait à la campagne électorale. Il a dit qu'il s'agissait à la campagne électorale. Il a dit qu'il s'agissait à la campagne électorale. Il s'agissait à la campagne électorale. L'association des boulinages du Sénégal a dit qu'ils n'ont pas été opposés à la campagne. Mais plus tard, ils ont vu que la campagne électorale et que les états du Sénégal ont été mis en place. Ils ont été mis en place à la campagne électorale. Ils ont été mis en place car ils ont été mis en place pour leur stock. Ils ont été mis en place pour les états du Sénégal. Ils ont été mis en place à arrêter la production de la campagne. Ils ont été mis en place pour leur décision. Ils ont été mis en place pour revenir sur leur décision. Quelles sont les questions que vous avez à majeure ? Ils ont négocié parce que le stock est venu. Ils ont été mis en place avec le prix de revient. Le prix de revient. Il y a des producteurs ou des fournisseurs. Il y a des manuitans en champ. Il y a des manuitans en champ. Ils ont été mis en place avec l'usine. Ils ont été mis en place pour la production de l'usine. Ils ont été mis en place pour le prix de revient. Ils ont été mis en place pour l'électricité. Donc, on a été mis en place pour l'électricité. donc les stocks devraient être épuisés, les stocks ne devraient pas être en compte mais sinon, chaque mois il déclare ce qu'il a en stock nous devraient être rétroactivement rembourser les stocks parce que là-bas, la poste sera rétroactive parce que le prix du sac de farine au vu de la douane, des taxes et autres, les stocks devraient être en amont mais tu seras obligé de dominer en aval les taxes pour lesquelles on l'appelle la péréquation et l'estabilisation parce qu'il faut péréquationner, il faut répondre à la norme après avoir un prix pour l'estabiliser donc nous devons dire que le travail est compensé, c'est sûr qu'ils ont été compensés parce qu'ils ont été compensés, ils ne peuvent pas être compensés il y a une mise en demeure, il y a une mise en demeure mais ils ne peuvent pas être compensés parce qu'ils n'ont pas arrêté le travail ils ne peuvent pas perdre pendant 2 ou 3 jours, ils n'ont pas arrêté c'est vrai, le ministre du commercialine Gaye a décidé de fouiller certaines pratiques commerciales des producteurs de farine peut-être qu'ils ne devraient pas revenir sur le sujet ça peut freiner le travail ça va entraver le travail et les Sénégalais n'auront pas de pain et le pain est sine qua non ce que je pense, moi, c'est de péréquationner avec eux le prix de la farine de voir les taxes en douane, en fiscalité et de voir l'électricité en ce qui les concerne pour qu'ils ne devraient pas parce qu'il y a des experts menés, il y a des gens qui comprennent si on sait le prix de revient du sac de farine et puis on sait le prix de revient vendu aux boulangeries et on sait le prix de revient des boulangers et qu'est-ce qu'ils doivent gagner parce que le boulanger, s'il ne gagne pas pour payer ses employés, pour payer le courant, payer les taxes, la fiscalité, ça pose problème donc tu ne peux pas contraindre quelqu'un à vendre moins cher parce que c'est pas commercial et c'est pas orthodoxe à tout prix, ils veulent diminuer, ils ont diminué il paraît qu'il y a 25, au lieu de 15 francs, ils nous ont amené 25 c'est très bon, c'est une félicitation mais ils doivent faire de sorte qu'il n'y ait pas la rupture parce que si les gars n'ont pas arrêté de pain du Ndiaye mais ça revient à zéro, on n'aura plus de pain il y a une mise en demeure, une mise en demeure c'est quand tu as normé la chose tu as une percaution, tu as stabilisé et là, vous êtes d'accord il y a eu un problème, que tu mènes le Président Bougane qu'ils devaient privilégier la concertation est-ce que tu penses que madame, qu'ils n'ont pas la rupture et qu'ils n'ont pas la rupture avec eux non, ils ont dit qu'ils ont décidé de diminuer 15 francs sur la baguette de pain mais ils n'ont pas fait eu de consensus après j'ai consolidé nous sommes consultés mais ils n'ont plusché content mais ils n'ont pas trop de consensus mais on leur sait qu' ils obtiennent et honte d' J'achète à 150 francs, il faut avoir à 150 francs. Si je lui ai fait une question, je lui ai une question. Pourquoi tu as annoncé ce qu'il faut avoir un consensus de ce qu'il faut pour les pays? Non, ils ont étudié. Il y a le ministère du commerce. Les produits arrivent à CAF, Dakar la plupart du temps. Ce qu'on appelle CAF. Le fournisseur est venu à la porte de Goren. Il n'y a pas de temps chaud, il n'y a pas de temps chaud. Il n'y a pas de temps chaud. Il n'y a pas de temps chaud. L'État peut faire l'expertise et évaluer le prix de revient du riz, du kilo de riz. Au détail. Parce que c'est 350 000. Un jour, on devait amener du riz ici. Mais ça ne nous arrange pas. Parce que le CAF, Dakar, c'est 350 000. Et puis tu amènes 2 000, 3 000 tonnes. Donc, c'est trop compliqué. Mais l'État ne peut pas faire des calculs. Si les gens n'ont pas de bénéfices, ils ne payent pas leurs employés. Ils ne payent pas les impôts et autres. Maintenant, l'effort que le Sénégal a fait depuis Maksal, c'est de stabiliser le prix. Déjà, c'est très très bon. Parce qu'il n'y a pas de bénéfices. La farine, c'est gravement dans les autres pays. Donc, si on diminue, on a stabilisé et on a diminué. Donc, on a diminué deux fois. Maintenant, on ne peut pas faire ça. Parce qu'il n'y a pas de bénéfices. Et quand il y a une guerre, la nourriture et l'alimentation n'est plus diversifiée. Parce que les gens ne produisent pas des salades et des carottes. Tout le monde mange de la farine et des pâques. C'est une farine. La Banque mondiale par la FAO n'entend que ça. Maintenant, imaginez qu'il y a des carottes, des navets, des ganards, des riaps, et tout ça. Ils ne mangent que la nourriture. La consommation mondiale va impacter sur la productivité. Et surtout qu'il y a la production d'abord. La production est déjà faite. Donc, cette année, le déficit alimentaire des hommes. Les famines ont commencé à Gaza. Les enfants sont déshydratés avec des couches hors corps. Donc, au Sénégal, on n'a qu'à s'attendre à ce que la farine augmente encore. Je ne vais pas me rider. Dans ce cas-là, comment faire pour qu'on maintienne quand même cette baisse ? Mais l'État a fait. Tu sais, le fonctionnaire des ministres de Tukovès, depuis le régime de Makissal, a pu stabiliser les prix en mettant en place un dispositif qui est depuis le port, la douane et tout le monde, les fiscalités, de nature que les importateurs arrivaient à gagner quelque chose. Oui, mais le problème sur Makissal, c'était souvent, c'est-à-dire qu'ils ne parvenaient pas quand même à maintenir ce que tu as maintenu. Tantôt, 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 tu as assisté à une baisse. Non, le pain est stabilisé. Le pain avait 15 milliards de subventions. C'est les gens qui se trouvent dans les subventions. C'est les gens qui se trouvent dans les subventions. Mais tu ne sais pas, tu regardes à une maison. Tu le regardes sur l'impact sur la pauvreté. Tu sais aussi, une maison, vous économisez par jour 500 francs. Pas maison, mais foyer. Tu sais qu'est-ce que c'est un foyer ? Il y a 20 appartements. C'est 20 foyers. Est-ce qu'il y a un compréhension? 20 marmiles d'une fête. Donc, si tu regardes au Sénégal, je donne l'exemple. Nous avons 500 francs par jour d'économie. Je donne un exemple. Et que tu mises ça par un million de foyers à peu près, ça te fait 500 millions le jour. Hein? C'est n'est-ce pas? Chaque 10 jours, tu as 5 milliards. Le mois, tu as 15 milliards d'économies sur l'impact de lutte contre la pauvreté. Si tu prends 15 milliards, en 10 mois, tu as 150 milliards. Donc, tu as 200 milliards de diminution de la pauvreté. Donc, diminution. Nous l'avons calculé, ce qu'on appelle la vie chère. C'est l'impact de lutte sur la pauvreté. Parce que c'est comme une mutualisation qu'on est en train de faire pour que cet argent revienne. C'est 2 milliards. C'est comme si tu restais toute l'année. Tu prends 200 milliards et tu distribues ça à la population. C'est comme ça. Mais donc, c'est au cœur. Mais comment faire pour que nous nous ne pouvons pas maintenir ce qu'on a fait? Il est fixé? Non, attendez. Il ne faut pas qu'on soit trop exigeant. Parce que si la farine augmente, l'Etat ne pourra rien du tout. Sinon, on arrête d'avoir du pain. Qu'on soit clair. Il faut le clair du peuple sénégalais, hein? C'est le jour où la farine a pris. Mais par force, le pain a pris. Par force, l'Etat ne peut pas continuer. Mais quel budget est-il fait? Quelle recette? Nous, on fonctionne avec des budgets, de l'argent attendu, du budget attendu. Mais si un Etat communiste... Non, on ne peut pas. C'est à nous de voir comment on fait. D'accord. Mais, mais, il n'est pas possible si le pain, là... Si le... 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 Ça augmente en bourse, là, depuis l'Ukraine, et l'Union soviétique, les pays, la Pologne, et autres, qui produisent la farine, là. Ce qui est de la farine, là. Ce qui est de la farine, là. Par force, le yoc, là. Donc, donc, nous, comment faire? jeommes des amourines avec une calette fatale. Mались auxquelles les pannes. Quand transmettent nos corps, ils sont toujours étudiés beaucoup. Gros, c'est-le à tolle. C'est-le à à à placer les fêtres. On est dans des�ains. Mais, si on mange un gros mèche pour- lunge par jour, il faut crucifier qu'un attachatoire peu, que nous, lui, il Sménie, il faut 500 France. Tu es maintenant... C'est-à-dire que nous a une solution. Nous sommes en train de faire des choses, des matières, des kilos et des kilos. Mais je vous dis qu'un état africain, ici dans le pays Tchermondis, si ça continue comme ça, ne pourra plus supporter l'inflation. Parce que nous avons dit de grec, la farine, mais ce que je fais, c'est aussi du quotidien, personne ne peut le faire. Tôt ou tard, ça va flamber, ça va flamber par là ou par là. Parce que la crise, en nicarine, on ne cultive plus comme il le faut. Il faut s'attendre qu'il y ait un an. Mais attendez, attendez la suite, vous allez voir. Mais le pain, la farine, il n'y a rien à côté. Donc ce qu'ils ont dit, les meuniers, ils n'ont qu'à aller en dialogue avec l'État. Mais l'État sait que les meuniers n'ont rien gagné. Mais ils vont aller, dans l'année, 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 ils vont pouvoir les couper. On va donner des actions à l'année, de ne pas les couper. Parce que nous avons mis en compte, ils ne devront pas les couper. Hein? Oui. Dans ce cas d'espèce, il faut nous avoir. Le riz, au port, ça arrive, caff, le détoile, mais tu exonores et tu pourras vendre au prix que tu voudras. D'accord. Mais importe la terre, il ne pense jamais que de nous perdre. Alors, alors, affecté à New Delhi tout récemment, le général de Souleymane Kande, sur le devant de la scène, l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre sénégalaise, est nommé au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. Comment ça s'explique, Major? Sachant que, mon fils a servi, et que tout récemment, l'a dit qu'on a eu l'affectation, l'affectation de l'entreprise, parce qu'on a eu l'affectation. Aujourd'hui, nous avons vu la France d'honneur. La France, c'est dans la diplomatie militaire, la relation et la coopération. Il gère une armée de terre, c'est l'armée la plus puissante. C'est le commando para-infanterie. Tout ce qui est force guerrière, je ne défendrai pas celui-là. Donc, il a beaucoup manœuvré avec les Français dans le cadre de la coopération. Ils ont trop manœuvré, ils ont trop échangé, et des expériences, quoi. Donc, comme il l'a fait avec les Allemands et les Américains, parce que Bintoye Watyé, 24 heures avant, vous avez vu les Allemands ou Américains avec qui il a fait une grande manœuvre pour conjuguer leurs forces parce qu'en cas d'attaque, par exemple, du terrorisme, les gens sont sollicités, les grandes puissances sont sollicités. Donc, lui, c'est son acolyte, son correspondant français, qui a fait un rapport et qui a demandé qu'on le décorpe. Pour s'il s'est rendu à la France parce qu'il a coopéré honnêtement et efficacement et leur a permis, eux aussi, d'augmenter leurs expériences dans les pays du Sahel. C'est ce qui se passe. Mais Macron n'a pas le temps de nous régler avec les Koqawa-Tiaq. Ce n'est pas son problème. Parce qu'il n'y a pas le temps de défendre. Oui, je le sais, je le dis. Je vais vous expliquer. Vous savez, madame, nous, nous avons dit que laственность nous savons ce qu'il y a fait. Nous n'avons pas à un rené-tout de la mérée de la traité, nous nous allons attaquer directement. Nous allons attaquer directement. Je te jure, je te jure, ils n'ont pas de problème avec nous, il ne faut pas qu'on en crée. Kande est en train de, parce que le gars a bien libéré, à l'aube ou à l'heure de son départ de l'état-major de l'armée de terre, nous voulons qu'on en crée. C'est ça, même nous, quand nous sommes au Sénégal, Kande a fait un rapport, demander au président pour nous décorer qu'on a envie de la coopération. Et ça, c'est la diplomatie militaire. Mais si on l'a transposé, il se trompe, parce que la France, si on l'a dit, il n'y a pas de problème. Ah oui, que ça soit très clair. Non, pas du tout. La France n'a pas de défendre. La France n'a pas de défendre. Il n'a pas de défendre. La France n'a pas de défendre. La France n'a pas de problème. Macron n'a pas notre temps. Ah oui, les Français n'ont pas de défendre. Mais ils n'ont pas de défendre. Non, les ressources que nous avons sont, c'est des ressources relatives. Les Sénégalais n'ont pas de défendre. Les ressources qu'on peut faire sur le plan individuel, c'est des ressources qui augmentent notre budget, notre plus-value. C'est tout court. Mais les gens ne sont pas de défendre. Je te jure, je ne mérite pas de défendre. La France n'a pas de défendre. Et ils ont une gaine de cause. Ils n'ont pas de problème. Le président de la République est parti là-bas, non ? Il a fait une belle coopération. Il a fait une belle coopération. Il a fait une tête à tête avec Macron. Il faut faire très attention. Vous voyez, le président de la République, Il n'est pas un bonheur. Il ne faut pas s'adapter. Il faut qu'il se fasse, mais il ne faut pas qu'il y ait pas de défendre. Pourquoi nous sommes-nous prévenus au gouvernement ? a souligné que son leadership et son action ont renforcé la relation privilégiée et historique entre les armées de terre des deux pays. C'est ça, c'est ce que je dis tantôt. L'armée française a besoin de manœuvres. Vous savez, la guerre, elle est asymétrique. Si la guerre, il y a une neige, il y a une guerre, il y a une collaboration. La France est appelée à intervenir sur plusieurs fronts. Parce que la France n'a pas un accord de coopération militaire avec des pays, beaucoup de pays. Sauf que le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui se sont tarimés ailleurs. Mais tous ces pays-là, s'ils étaient attaqués par des grandes puissances, si un jour le Mali, si ça cassait avec la Russie, sous des intérêts miniers ou autres, de ressources naturelles, mais ils vont les occuper, ils vont les exploiter, coloniser. Mais pourquoi cette nomination a été communiquée dans une lettre datée du 7 juin 2024, envoyée par le général d'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre française, et pourtant la lettre a été rendue publique le 24 juin 2024, après l'églementé du moment où le président sénégalais faut fait dire face. Quand tu es décoré, tu es en activité, tu es décoré, tu n'as pas à le publier, parce que beaucoup de sénégalais sont décorés, les légions étrangères là. Mais beaucoup de sénégalais sont décorés, les arts, on est décoré. Non, je vous dis, pourquoi est-ce que... Non, non, pourquoi nous rendre au public juste après ? Non, nous avons gagné, nous avons gagné, nous avons gagné un événement à régler le bug. Mais moi, nous avons gagné, ils n'avaient pas besoin de publier. Ils l'ont, il y a les hauts commandants de la gérémonie, nous avons, après, si nous avons une coopération, si nous avons en France, nous avons décoré les deux, nous avons décoré les deux, nous avons décoré. Nous avons décoré les deux, nous avons décoré. Même notre président de Cour suprême là. Ce correspondant qui est en train de faire des rapports pour faire des trangs. C'est un trangas, juste. Mais ce n'est pas le cas de la gérémonie de l'armée qui est en train de faire des sénégales. La France, si nous avons besoin de l'armée, si nous n'avons pas besoin de l'armée, nous avons besoin de l'armée. Nous avons besoin de nous, qu'on soit très clair. Je le jure, nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de l'armée de l'armée, nous avons besoin de l'armée. La France, nous avons besoin d'un niveau bon. La France, ce n'est pas d'un pays bon. C'est parce qu'il n'était pas d'accord avec la France. Dégage au Fifi. C'est ce que je disais. Je ne sais pas, si on n'avait pas une carte de l'armée, on n'en a pas besoin de l'armée. Mais il ne s'agit pas de l'armée. Il n'y a pas besoin d'un pays. Il ne s'agit pas d'un pays qui a besoin de l'armée. C'est ce que vous voyez, c'est le risque. militaire il ne le fait pas mais affectation des polémiques parce que c'est un jeune qui est en carrière des polémiques il n'y a rien qui augure qu'il soit habitué à enlever de son poste sauf qu'il commette une faute que nous ne connaissons pas s'il a fait une faute que nous ne connaissons pas c'est un pire et pourtant il n'y a ni l'onimède chez modification il n'y a qu'à maintenant le décret il fallait avoir là où mettre les généraux parce qu'il y en avait trop mais finalement pour la promotion de colonel pour devenir généraux il fallait permettre aux jeunes d'être des généraux parce que vous savez que le gosse qui est colonel de 8 ans vraiment ça devient l'étargie 10 ans de colonel vous le dénommez généraux vous l'avez envoyé attaché à lui mais bon son problème c'est le poste qu'il a occupé de question à une question de fond c'est une question de forme c'est à dire un chef d'état-major de l'armée de terre il est jeune il est pré 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 conçu qu'il doit être le chef d'état-major de l'armée du sénégal alors qu'il a des compétences autres on ne peut pas accepter aujourd'hui pour diaboliser du quotidien en fait de quoi c'est un militaire il fait comme il fait l'autorité qui est là de gros beugon amener qui doit pas c'est un général un général il n'est pas soumis à la discipline rigoureuse si le président a besoin d'un général il peut l'appeler bien qu'à l'armée mais général c'est autre chose l'une qu'on a envoyé c'est des choses de félicité le chef d'état-major de l'armée le connaissait pourquoi on l'a nommé chef d'état-major de l'armée on n'a pas nommé cande c'est parce que moi qui s'appelle chef d'état-major jean de l'armée à mon confiance cande de qu'on féliciterait en tant que bon soldat d'accord mais mais nous n'y manche pas pour vous dire manie m'aiment sa enquête réussir quoi mais à l'aider de même ma terre c'est qu'il n'y a pas d'accord mais si réussir enquête de me réussir enquête qui m'a réussirait l'enquête de mokko l'anlaki d'euf à faïda a de mou ma maternelle ça mou ma maternelle s'appelait en face d'un bar porte il verté même on n'y a une woman madame tu qui est noug à sa roma d'effondre même pas encore bata écoutez c'est des détails cande il est jeune il est général de brigade il a fait des preuves il a développé la capacité opérationnelle de l'armée de terre l'essentiel beaucoup imité l'eau a permis de ne miter quoi le président de maille a le droit de miter les au poste civil et militaire de tout le monde ce qu'il voudra mais dans le cas de calais là quelqu'un un médecin chirurgien qui est le seul à pouvoir opérer un cancer mais on le remplace pas comme ça pour faire des éloges éphémères et ébrides à quelqu'un d'autre le lol mon problème dans l'armée c'est une hiérarchisation d'accord à l'armée connecter dans la vie la vie c'est la dualité france bobe n'y est qu'au flan y est descendu oua qu'il n'a hamantini à m qui sa giski si tu te rai bing a hamantini le président basseur ou je m'ai failli ammouté one of and axa